Aux portes de la résidence privée du président Félix Oufouet-Boigny à Yamoussoukro, un lac plein de tortues, de caïmans, de crocodiles et d'alligators. Il paraît que c'est le président Oufouet-Boigny lui-même qui a peuplé ce lac de caïmans. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu des caïmans ici. Là, le patron, c'est ici. Ça peut peser deux tonnes même. Deux tonnes. Il y a le commandant, il y a le capitaine, il y a le sergeant encore. Entre Oumar Sissé et ses reptiles, une connexion aux allures d'histoire d'amour. Mais bien qu'étant à leur côté depuis 1975, Oumar ne reconnaît plus ses amis d'hier. Il parle de vieux la caïmane, il va le faire. Je ne fais pas de ça, en tout cas. Caïmane, il ne connaît pas quelqu'un. Caïmane, il ne connaît pas. J'ai peur. On a peur trop même. Une peur qui s'explique. Diko, l'ancien collègue à Oumar, ce sexagénaire a pendant plus de 35 ans nourri ses bêtes. Mais elles n'ont pas hésité à lui prendre la vie à la première occasion. Et pourtant, il y a plus de 40 ans, Nanamboigny était formelle. Ses bêtes ne sont pas méchantes. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait ? Non, 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 non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce changement brusque d'attitude ? L'eau a un esprit. Ce n'est pas le Caïman lui-même qui mange. C'est l'esprit qui est mécontent. C'est la façon que l'esprit a de manifester son mécontentement de notre comportement, nous les êtres humains. Aujourd'hui, la visite du lac au Caïman est interdite au public. Certainement pour éviter que les esprits de l'eau ne s'en prennent encore aux humains. La visite de l'eau ne s'en prennent encore aux humains.